Hello les passionnés de couture, si vous recherchez des conseils, des astuces ou des modèles à réaliser, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite sur la cloche. Mais avant tout, quelques mots sur la robe. Je suis super super contente de vous retrouver pour vous parler du modèle de ce jour. Il s'agit d'une robe en velours, donc très festive, avec un col au niveau du dos façon bénitier. Allez, je vais vous montrer le col, voilà ce que cela donne, j'espère qu'on voit bien à la caméra. Donc si le col pour vous est trop plongeant ou alors si vous n'aimez pas du tout, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez refaire une encolure dos classique avec une parementure. Pour la longueur, j'ai utilisé un mètre puisque c'est une robe qui est en version droite et qui s'arrête au-dessus du genou. Donc après, à vous d'adapter la longueur de la robe, vous pouvez également la faire en version évasée, ce qui peut être très très sympa. Je vous ai laissé une petite astuce technique lors de la dernière vidéo par rapport à la panne de velours. Sachez que cette astuce s'adapte également pour le velours. Donc faites très attention comment vous posez votre patron sur le velours pour ne pas avoir de loupé. J'ai également un autre conseil à vous donner pour trouver le droit fil parce qu'on se dit que le droit fil se trouve toujours parallèle à la lisière. Eh bien non, méfiez-vous, ce n'est pas toujours vrai et c'est pour cette raison que parfois on a des vêtements qui brillent alors qu'on a eu l'impression depuis le départ de correctement positionner son patron dans le droit fil. Si vous voulez retrouver cette astuce, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit « i » qui va apparaître là sur le côté ou bien vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et là vous recevrez mon astuce. Et maintenant, passons au tuto ! Je commence par dessiner le devant de ma robe sur mon tissu plié en deux dans le sens du droit fil. Je dépose mon t-shirt qui lui aussi est plié en deux où il y a ma ligne de poitrine, de sous poitrine, de taille et de hanche. Je pointe ma ligne de poitrine, de taille et de hanche sur le milieu devant de ma robe. Je fais de même pour les côtés. Je fais un trait sur le milieu devant ma robe. Je trace ma ligne d'épaule. Et je poursuis avec la ligne de manche. Je fais un point en haut de l'encolure. Je trace maintenant ma ligne de hanche, de taille et de poitrine, mais cette fois sur le tissu. Je fais un aplat de 3 cm en bas de mon encolure, c'est-à-dire une perpendiculaire d'une longueur de 3 cm par rapport au milieu devant. Sur ma ligne d'épaule, à partir du point que j'ai fait au niveau de l'encolure, je fais un autre point à 7 cm pour obtenir une encolure bateau. Je trace ensuite la perpendiculaire sur 3 cm. Je redessine en fait ma nouvelle encolure bateau. Je prends mon perroquet et je redessine la nouvelle courbe. Sur ma ligne de manche, je fais un point à 7 cm. Et je redessine maintenant, grâce à mon perroquet, ma nouvelle courbe. Sur ma ligne de hanche, je prends mon tour de hanche divisé par 2. Je fais un point en ajoutant les valeurs de couture. Je fais de même pour ma ligne de taille. Je m'aperçois que le dénivelé est beaucoup trop important. Donc je vais rajouter à ma ligne de taille 2 cm. Ces 2 cm vont être répartis sous forme de pince. Je fais un point à 8 cm à partir de mon milieu devant. Je fais ma valeur de pince de 2 cm. Je trace un trait à 2 cm ensuite. Sur ces 2 cm, je vais les rajouter à ma ligne de taille. Et je rajoute ma valeur de couture. Je trace la nouvelle courbe. Pour l'instant, cette courbe va de ma ligne de taille jusqu'à ma ligne de hanche. Au milieu des 2 cm, je fais un point. Je prends la valeur et je la redessine sur ma ligne de poitrine. Je trace maintenant la perpendiculaire. Et je dessine mes pinces. Elles sont d'une profondeur de 9 cm. Je dessine donc les 2 côtés de ma pince. Je fais ensuite un point à 7 cm. Et je dessine mes pinces poitrines. Il est important de les dessiner parce que pour ce modèle, on va complètement ouvrir les pinces. Je redépose maintenant mon t-shirt sur mon tissu. Je mets des traits que j'ai dessinés par avant pour le poser correctement. Je fais un point sous l'emmanchure. Je dessine 5 cm du bas de la manche. Et ensuite, je relie le haut de la manche avec le bas. Je fais une légère courbe au niveau de l'emmanchure. Et ensuite, je retrace la courbe de côté en m'aidant de mon pistolet. Au niveau de ma manche, je vais la diviser en 2 à valeur égale. Et ensuite, je vais tracer une perpendiculaire. Sur 4 cm, je fais un point. Et je mets de mon pistolet pour rejoindre ce trait à ma ligne de pince poitrine. Pour le bas de la robe, j'ai fait un trait à 70 cm en partant de l'encolure. Ensuite, j'ai tracé la ligne de côté. Et maintenant, devinez, nous allons passer à la coupe. Et c'est parti ! Mon devant maintenant est coupé. Je vais le déposer sur mon tissu plié en 2 pour réaliser mon dos. Je redessine le bas de ma robe, la ligne de côté, la courbe qui va jusqu'à ma ligne poitrine. Je fais ensuite pivoter le haut de ma robe pour obtenir l'effet bénitier dans le dos. Je redessine ma ligne d'épaule, ma manche. Je fais ensuite un point à 5 cm et je trace un trait perpendiculaire au milieu dos. Je prends bien la valeur de 5 cm que j'indique sur le milieu dos. Je replie cette partie car elle va me permettre de réaliser l'ourlet du bénitier. Et ensuite, je coupe ma ligne d'épaule et mes manches. Et je coupe le reste de ma robe. J'ouvre maintenant le devant, au niveau des manches et au niveau des pinces. Je creuse bien les pinces car je vais les redessiner sur mon dos. Je redessine les pinces. Ensuite, je prends la valeur du bas de ma manche. Je fais un point. Et je relie ce point au trait que j'avais fait précédemment. Et maintenant, j'ouvre complètement mes pinces au niveau du dos. Mon dos et mon devant sont coupés. Je vais passer à la parementure devant. Je dépose mon milieu de vent de robe plié en deux sur un tissu qui lui aussi est plié en deux. Je dessine les contours. Je dessine maintenant le bas de ma parementure. Et je passe à la coupe. Maintenant, nous allons passer à l'assemblage. Je dépose ma parementure devant contre mon devant. Je l'épingle et je vais la piquer à un centimètre du bord. Une fois que c'est fait, je vais cranter toutes les parties arrondies pour avoir une jolie finition. Je vais prendre maintenant mon dos. Je vais replier et épingler le bord que je vais piquer ensuite à quelques millimètres. Une fois que le dos est piqué, je dépose ma ligne d'épaule contre ma ligne d'épaule dos et devant. Et ensuite, je replie la parementure et mon dos est pris en fourreau. J'épingle ensuite le tout. Et je pique à un centimètre du bord. Je fais un point zigzag pour obtenir une jolie finition. Je retourne le tout. Et ensuite, j'épingle à nouveau pour réaliser la surpiqure de mon encolure devant. Une fois que la surpiqure est réalisée, là je l'ai faite à un centimètre du bord, j'épingle tout ce qui est pince devant dos et je les assemble. Une fois que toutes mes pinces sont cousues, j'assemble les côtés. Et ensuite, je fais un rentré piqué pour l'ourlet du bas et ainsi que pour les manches. Pour le dos, je vais couper une bande de ruban de 50 cm que je vais piquer au niveau de la ligne d'épaule. Je fais un nœud ensuite de la valeur de mon ouverture devant. Et hop ! Ma nouvelle petite robe est prête ! Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner ! Je vous dis à très très vite ! Au revoir !